D'un réseau des jeunes leaders qui a compu d'aider les jeunes maliens avec des idées dans ce qu'ils entreprennent pour les aider à entreprendre un métier. Pour le conférencier, la jeunesse malienne doit penser à elle-même et arrêter d'accuser l'Occident ou les dirigeants comme les sources de sa souffrance. La première chose c'est qu'il faut arrêter d'emporter un modèle. Il faut que l'on pense malien, que l'on pense de l'intérieur et que l'on puisse développer notre propre stratégie vers une sortie de crise, une sortie de la situation actuelle dans laquelle nous sommes et que nous nous fixons les objectifs à long terme que nous allons suivre et atteindre. Je pense que c'est un travail qui se fait comme un accord. Il faut que la jeunesse puisse se donner les mains, qu'elle puisse concentrer ses efforts, transformer ses énergies en synergies et à partir de là le pays supportera mieux. Je pense sincèrement que l'État est une continuité et que la position de la jeunesse sera permanentement évolutive.